Commençons par un petit conte, le conte des trois princes de Serendip. Le roi de Serendip avait trois fils et il souhaitait leur donner la meilleure éducation possible. Pour cela, il convoque les meilleurs précepteurs du royaume qui vont transmettre à ses fils les connaissances de l'époque. Et pour compléter leur éducation, il décide d'exiler ses trois fils du royaume pour les contraindre à utiliser leur sagacité au contact de la nouveauté. On dit souvent à tort que découvrir quelque chose par serendipité, c'est découvrir quelque chose par hasard. Or, la serendipité procède d'un processus en quatre étapes bien définies. La première étape consiste à engranger le maximum de connaissances possibles autour du sujet qui nous intéresse. C'est ce que fait par exemple un étudiant qui va préparer un examen ou un chercheur qui va faire une revue systématique de la littérature. La deuxième étape est une étape inconsciente qui se passe pendant le sommeil pendant laquelle les connaissances vont se réorganiser en un système logique et c'est dans ce système logique qu'arrive un output, un élément imprévu qui ne faisait pas partie de l'état des connaissances acquises. Les personnes qui sont dans le processus de serendipité vont intégrer ce nouvel élément pour proposer un nouveau système de connaissances, tandis que les autres vont passer leur chemin en disant « il n'y a rien à voir, c'est un artefact » ou une autre négation de l'évidence. C'est ce processus d'acquisition des connaissances et d'évolution des connaissances qui a été enseigné par Pasteur à ses étudiants et résumé par cette phrase « le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Actuellement, la seule réponse que la psychiatrie a pu apporter à l'angoisse ressentie par 8 Français sur 10 face à la crise existentielle à laquelle fait face l'humanité a été de créer le concept d'éco-anxiété. Quand 80% de la population ressent de l'anxiété face à un problème, on n'est plus dans un trouble pathologique, on est simplement dans une réaction normale face à une menace directe. Ce qui est très intéressant, c'est de constater dans cette étude du rapport annuel du Conseil économique et environnemental que les femmes sont plus anxieuses face à cette crise que les hommes et que par contre, toutes les tranches d'âge partagent la même inquiétude. Donc ce n'est pas un problème de jeûne. Les sécheresses s'accumulent, le plastique remplit les océans. Le GIEC nous dit qu'il nous reste 3 ans, et c'était en 2022, donc il ne nous reste plus que 2 ans pour rester sous la barrière des 1,5 degrés à ne pas dépasser, ce sont les accords de Paris. L'eau de pluie est devenue impropre à la consommation en raison de produits chimiques toxiques éternels qui polluent les eaux. Les forêts brûlent, y compris en France. Tout ceci a été résumé par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui nous dit « nous avons ouvert les portes de l'enfer ». Nous allons chercher à explorer l'impact de nos modes de vie énergétiques sur notre santé physique et mentale, et ce que nous avons trouvé est édifiant. Plus les pays ont accès à l'énergie et plus ils diminuent les maladies transmissibles et améliorent la prévention en termes d'infection, par exemple avec la vaccination et l'éducation, mais le prix à payer, c'est qu'il y a également une augmentation des maladies chroniques, comme le cancer, mais aussi les troubles psychiatriques, et ceci induit un cercle vicieux avec une surconsommation de soins et donc plus de dépenses énergétiques pour soigner une population qui est de plus en plus malade, bien qu'elle vive plus longtemps. Concernant la santé mentale, nous avons pu montrer que le mode de vie énergétique est associé à une augmentation des troubles du comportement alimentaire, une augmentation des déficits d'attention chez l'enfant, de la schizophrénie et également des abus de substances, notamment de la cocaïne, du cannabis. Cela signifie donc qu'on nous a vendu un modèle énergétique en nous disant que ça allait améliorer la santé des êtres humains. Or, on voit que c'est beaucoup plus nuancé que ça. On a effectivement amélioré les maladies transmissibles, mais le prix à payer, c'est aussi une explosion de maladies non transmissibles et notamment de troubles psychiatriques. La question qui se pose est donc la question du quoi qu'il en coûte. Jusqu'où devons-nous aller pour augmenter la performance et la qualité de nos systèmes de soins ? Ici, nous avons mis en évidence dans cette étude publiée dans le Lancet Planetary Health qu'il y a une relation exponentielle entre l'index d'accès et de qualité des soins et l'empreinte environnementale globale des systèmes de santé. Concernant la France, on constate qu'on est légèrement en dessous, ce qui signifie que nous avons un système de santé qui est relativement performant par rapport à d'autres, comme celui, par exemple, des États-Unis. Nous avons encore beaucoup de marge de progression pour nous améliorer. Le premier poste d'émission de gaz à effet de serre des systèmes de santé, c'est l'achat de médicaments. En psychiatrie, nous nous posons la question de développer une psychiatrie sans médicaments. Nous assistons actuellement à une révolution dans le traitement des maladies mentales, puisque nous avons des publications internationales de haut niveau qui démontrent l'efficacité d'alternatives aux médicaments dans le traitement des troubles mentaux sévères. Notamment, nous avons maintenant la preuve que les oméga-3, des acides gras essentiels qui manquent à notre alimentation, sont efficaces dans le traitement de la dépression et de l'anxiété. Nous avons également des arguments pour l'efficacité des probiotiques, du zinc et du méthylfolate, qui est une forme de vitamine B9. Même dans le traitement de la schizophrénie, qui est une maladie mentale très sévère, la N-acétylcystéine et les oméga-3 sont recommandés et efficaces dans l'amélioration de certains symptômes de la maladie. Nous avons maintenant des preuves scientifiques solides pour supporter l'efficacité de produits à base de plantes en santé mentale, notamment par exemple le safran et la curcumine, qui n'ont pas d'interaction avec les médicaments, et l'ashwaganda et la lavande, qui sont efficaces dans les troubles anxieux, qui sont les troubles les plus fréquents. Attention, il ne s'agit pas de prendre des infusions, on parle bien de formes concentrées, d'huile essentielle par exemple. Et ceci peut avoir une importance de santé publique considérable quand on sait que 40% des personnes qui débutent un traitement anxiolytique ne l'arrêteront jamais, car ces traitements induisent une grande dépendance pharmacologique. Ils ont également beaucoup d'effets indésirables, ils diminuent la motivation, donnent des troubles de concentration et aggravent potentiellement les troubles dépressifs. Donc la première action qu'un médecin peut faire pour la santé de son patient et pour la protection de l'environnement, c'est de ne pas prescrire de barzos diézépines si elles ne sont pas nécessaires. Je vois régulièrement des patients qui sont traités depuis 20 à 30 ans par des barzos diézépines et qui me disent « mon médecin ne m'a jamais dit que je devais les arrêter ». Le troisième poste d'émission de gaz à effet de serre des systèmes de santé, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons un consensus international en faveur d'une alimentation majoritairement végétale. Le régime méditerranéen est le régime qui montre les meilleurs bénéfices en termes de santé physique, notamment cardiovasculaire, mais également en termes de santé mentale. La grande révolution en santé mentale a été la démonstration que l'alimentation pouvait directement impacter nos pensées et nos émotions. Nous savons maintenant dans de nombreuses méta-analyses que l'alimentation méditerranéenne est le meilleur mode d'alimentation pour protéger la santé mentale, y compris en prévention. Il a été démontré que les personnes qui observent le régime méditerranéen ont moins de risques de déclencher un épisode dépressif ou des troubles anxieux. Vous voyez ici à gauche la pyramide du régime méditerranéen. Elle est complètement inversée dans l'alimentation occidentale. Un autre problème, c'est que nous avons trop d'aliments ultra-transformés. Et nous savons maintenant dans les méta-analyses que la consommation d'aliments ultra-transformés augmente également les troubles mentaux. Dans l'étude alimentale que nous avons déployée entre 2021 et 2023 avec 20 000 participants, nous avons montré que les deux aliments qui prédisent le mieux le risque de faire une dépression, c'est la consommation de junk food et la consommation de sodas sucrés. Alors que Coca-Cola, comme toutes les entreprises qui fournissent des sodas sucrés, est directement responsable de l'épidémie d'obésité, notamment l'obésité chez les enfants. Il apparaîtrait donc capital d'interdire la publicité pour des sodas sucrés et notamment dans le contexte du sport, ce qui envoie des injonctions paradoxales. A l'inverse, nous avons montré que la consommation quotidienne de fruits et d'huiles végétales diminuait le risque de dépression. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats ? Vous avez entendu parler du deuxième cerveau, notre intestin, qui contient 200 millions de neurones. Maintenant, nous connaissons bien les voies qui relient l'intestin au cerveau. Le nerveux est le plus long nerf de l'organisme, il est stimulé par le microbiote intestinal et est connecté aux aires émotionnelles du cerveau. Notre microbiote intestinal nous aide à digérer les aliments et à absorber certains nutriments et certains acides aminés précurseurs de neurotransmetteurs comme le tryptophan, précurseur de la sérotonine. Notre microbiote va également synthétiser des acides à chaîne courte qui va nourrir la paroi de notre intestin et renforcer son imperméabilité. Le microbiote synthétise lui-même des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline qui pourraient influencer notre cerveau. Un des rôles capital du microbiote c'est de stimuler notre système immunitaire. Nous savons maintenant que si le microbiote est altéré, nous sommes affaiblis sur le plan immunitaire et cela peut augmenter notre vulnérabilité psychique. Et enfin, la boucle est bouclée avec une voie descendante, la voie du stress. Lorsque nous sommes stressés, nous augmentons la synthèse de cortisol et ce cortisol va rendre l'intestin plus perméable et laisser passer des choses dans la circulation sanguine qu'il ne devrait pas laisser passer, ce qui va créer une inflammation périphérique de bas grade. Cette inflammation périphérique va accélérer le vieillissement de nos organes, y compris celui du cerveau, et déclencher des troubles mentaux. Maintenant, nous savons comment se développe le microbiote intestinal, ce paquet d'un kilo de bactéries que nous avons dans notre intestin et qui nous aident à toutes ses fonctions. Nous savons également que le microbiote peut être altéré dans certaines conditions, comme par exemple des infections, comme des gastro-entérites, mais également lorsqu'il est exposé aux antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas uniquement sur prescription médicale, c'est également dans l'alimentation que nous pouvons être soumis à des doses infimes mais régulières d'antibiotiques qui peuvent développer des résistances et altérer notre microbiote. Ces antibiotiques sont utilisés pour l'élevage intensif. C'est l'un des arguments pour diminuer l'élevage intensif en plus de son impact environnemental et de la question de la souffrance animale. Notre mode de vie moderne va altérer les fonctions de notre microbiote. Cela signifie que nous assistons à la fois à un effondrement de la biodiversité dans notre environnement et également au sein de notre intestin et que cette réduction de la biodiversité qu'on appelle la dysbiose du microbiote intestinal induit des pathologies chroniques et nous rend plus vulnérables. Nous savons maintenant que 11 millions d'individus par an meurent précocement à cause d'une alimentation trop sucrée, trop salée ou trop carnée. La consommation excessive de viande rouge induit 840 000 morts par an. C'est pourquoi à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, nous avons décidé de diviser par deux la quantité de viande, c'est-à-dire de passer de 1 kg de viande par semaine à 500 g par semaine dans les menus. Donc on a choisi de garder le carnet pour le midi et le végé pour le soir. Cette décision est cohérente avec les études nutritionnelles qui suggèrent que la moitié des protéines seulement devrait être d'origine animale et la moitié d'origine végétale pour avoir une alimentation équilibrée. Quand on parle de protéines animales, cela ne veut pas dire forcément la viande et le poisson. On peut avoir des protéines animales dans les œufs et les produits laitiers par exemple. Donc on peut être végétarien et avoir une alimentation équilibrée sur le plan nutritif. Rappelons que la consommation de viande est quasiment responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre d'un français moyen. Et parmi cette viande, c'est bien sûr la viande rouge qui est la plus émettrice de gaz à effet de serre et notamment le bœuf qui est émetteur de méthane. Il faut rappeler que ce n'est pas qu'une question de gaz à effet de serre, c'est également une question d'eau puisque cela va consommer beaucoup d'eau, notamment pour faire pousser le soja qui va nourrir le bétail et c'est responsable de la déforestation puisque c'est le soja brésilien qui va nourrir le bœuf français. L'enjeu est donc désormais pour les hôpitaux de systématiser l'offre de repas végétariens avec des produits locaux et de saison. Pour ceci, nous avons la loi avec nous, la loi EGalim en 2018 et la loi EGalim 2 qui oblige depuis le 1er janvier 2023 toutes les collectivités de plus de 200 couverts par jour à faire au moins une proposition végétarienne par jour. Il est également démontré qu'on pourrait nourrir 100% de l'humanité avec des produits bio en 2050 si on faisait des modifications drastiques dans nos modes d'alimentation et notamment avec la réduction de la viande. Un des enjeux pour réduire le bilan carbone de notre alimentation, c'est également la réduction du gaspillage alimentaire. On sait qu'actuellement un quart de la nourriture est jetée à chaque repas sur les plateaux hospitaliers. Pour cela, il y a de multiples raisons mais un des facteurs qui a été identifié prioritaire, c'est le manque d'attractivité pour la nourriture. Il y a un vrai enjeu donc à transformer l'alimentation proposée à l'hôpital pour augmenter son attractivité et diminuer le gaspillage alimentaire. Un élément important est la question du jeûne en santé mentale. Le jeûne est défini par l'absence d'absorption calorique pendant plus de 6 heures. Cela signifie que nous sommes tous à jeûne au moment où nous nous réveillons. C'est de là que vient le terme déjeuner, c'est-à-dire sortir du jeûne. Nous avons publié en 2021 une méta-analyse qui démontre que pratiquer le jeûne améliore les symptômes de stress, d'anxiété et de dépression. Déployer la pratique du jeûne pourrait donc améliorer la santé mentale et bien sûr réduire l'impact environnemental. Un autre exemple de l'essismore est la question du tabagisme. Tout le monde sait que le tabac induit le cancer du poumon. Beaucoup moins de personnes savent que le tabagisme augmente la dépression. Les fumeurs sont plus dépressifs que les non-fumeurs. Nous avons même pu démontrer que les personnes qui continuent à fumer ont un plus mauvais pronostic de la dépression que celles qui ont arrêté de fumer. En plus de ça, le tabac est responsable de la déforestation tropicale. Aider un patient à arrêter de fumer est l'action d'un médecin qui peut avoir le plus d'impact sur la santé physique et mentale de son patient. Le quatrième poste d'émission de gaz à effet de serre est le transport des usagers et visiteurs. En psychiatrie, nous pouvons développer la télipsychiatrie. C'est ce que nous faisons au centre régional de Marseille. Nous faisons beaucoup de bilans en visioconférence. Nous sommes un centre recours, c'est-à-dire que les patients sont déjà adressés par leur psychiatre. Toutefois, il pourrait être envisagé qu'un psychiatre ou un psychothérapeute fasse la première séance en présentiel avec son patient, puis les séances de suivi en distanciel. Les retours que nous avons des patients sont excellents. Alors que ceux qui n'ont jamais essayé la téléconsultation peuvent être potentiellement réfractaires, ceux qui l'ont testé finalement apprécient d'attendre chez eux plutôt que dans une salle d'attente et de pouvoir avoir leur thérapeute plus facilement en ligne que lors de la prise d'un rendez-vous présentiel. L'un des freins est qu'actuellement, les psychiatres sont limités à 20% de leurs consultations sous la forme de téléconsultations. Cela vient du fait que des entreprises essayent de développer des business autour de la téléconsultation de santé mentale et que l'assurance maladie essaye de freiner ce phénomène. Nous pouvons également favoriser le e-learning et les congrès virtuels. C'est l'un des cadeaux cachés de la pandémie du Covid-19, c'est que nous avons été contraints d'accélérer le distanciel. Il peut être à la fois important de se rencontrer en présentiel, mais également important de pouvoir se joindre en distanciel. L'idéal serait toujours de proposer l'option pour que les personnes puissent choisir l'option qui leur convient le mieux. Les trajets domicile-travail des soignants sont également responsables de 4% des émissions des systèmes de soins. C'est l'occasion de promouvoir l'activité physique dans les déplacements. Nous savons maintenant que l'activité physique améliore la santé mentale. Nous avons une méta-analyse réunissant plus de 111 études, soit 3 millions d'adultes dans 11 pays différents, et qui nous montre que la probabilité de dépression est réduite après l'activité physique. Et cet effet, il est d'autant plus important que l'on respecte les recommandations de l'Organisation Mondiale de la santé, c'est-à-dire au moins 2h30 d'activité modérée par semaine ou 1h15 d'activité intense par semaine. Les soignants sont très loin d'être exemplaires en la matière. Dans l'étude Amadeus, nous avons montré que les taux d'activité physique insuffisantes et les taux d'obésité chez les soignants étaient très importants et qu'ils variaient selon les professions. Une fois qu'on a fait tous ces constats, beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués face à un mur, notamment un mur d'incompréhension parmi leurs collègues et leurs familles. Nous avons vu que l'éco-anxiété n'était pas un trouble mental, par contre, le trouble mental, c'est probablement plutôt l'éco-dénie. En 2022, nous avons assisté impuissant à une coupe du monde qui a bafoué toutes les valeurs éthiques et environnementales et aucun boycott n'a été suivi au niveau national. Kylian Mbappé, qui est une personnalité mondialement reconnue du football, explose de rire lorsqu'on lui demande s'il ne peut pas prendre le train plutôt que l'avion pour aller à ses matchs. Dans ce contexte sociétal, est légitime de s'interroger sur notre capacité à pouvoir agir. Pour cela, regardons ensemble le discours de l'inaction et comment y répondre. Tout d'abord, gardons à l'esprit qu'il faut toujours rester neutre en termes émotionnels. Essayez de ne pas s'emporter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Un des premiers arguments que l'on peut entendre, c'est l'argument du doumisme, c'est-à-dire regarder sa cuisine en train de brûler et voir le feu se propager aux autres pièces en disant qu'il n'y a rien à faire. Nous avons vu qu'il y a énormément à faire et il n'y a pas de deadline. Nous savons simplement que plus nous attendons et plus les conséquences seront catastrophiques. Chaque action individuelle peut avoir un effet boule de neige et l'objectif est d'atteindre le point de bascule et personne ne sait à quel niveau elle se situe. L'argument le plus fréquent pour l'inaction, c'est l'argument du whataboutisme. Oui, mais la France, c'est que 1% des émissions, il faudra d'abord que les Chinois et les Américains commencent à s'y mettre et après, on verra. C'est un argument fallacieux puisqu'en fait, les Chinois polluent pour produire les produits que nous consommons. De plus, la France est le 12e pollueur historique si on prend en compte les émissions depuis le début de l'ère industrielle. Et enfin, la crise environnementale, ce n'est pas qu'une question de carbone. Un autre argument qu'on entend, c'est que faire la transition écologique va nous affaiblir par rapport aux autres pays. C'est exactement l'inverse. Nous avons démontré dans cet article du Lancet Planétariel que les systèmes de soins européens et en particulier français sont extrêmement dépendants aux énergies fossiles. Nous avons donc tout intérêt à sortir le plus rapidement possible de ces énergies pour améliorer notre résilience. Nous l'avons vu en 2022 avec la crise du gaz. Un autre argument que l'on entend souvent, c'est le technosolutionnisme, la croyance que la technologie nous sauvera toujours. La seule technologie qui pourra nous sauver, c'est la machine à remonter le temps. Car actuellement, aucune technologie est prête et on sait que le temps de développement d'une technologie est au moins d'une dizaine d'années et nous n'avons pas le temps d'attendre dix ans pour diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère qui mettra dix mille ans à être résorbé. L'avion vert n'existe pas, l'hydrogène n'est qu'une forme de stockage de l'énergie et non de production, les agrocarburants contribuent à la déforestation intensive et rien n'annonce que la fusion nucléaire sera effective dans les années à venir. Un autre argument qu'on peut entendre, c'est l'argument de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on améliore l'efficacité énergétique et donc on diminue nos empreintes environnementales. C'est complètement faux et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Ici à gauche, vous voyez l'évolution du prix de la lumière au cours des mille dernières années en Angleterre. On voit un très net effondrement avec l'apparition de l'électricité au début du XXe siècle. Cet effondrement du prix s'est accompagné d'une explosion de la demande. Il en va de même pour les voitures. Par exemple, en améliorant les performances des voitures, on diminue leur consommation, ce qui va permettre d'aller plus loin mais plus d'essence et en plus, les économies réalisées pourront potentiellement être utilisées pour acheter des billets d'avion pour partir en vacances. Cela fait partie des effets indirects, inattendus et qui sont insuffisamment pris en compte, y compris dans le rapport du GIEC. Des arguments qu'on entend très fréquemment, ce sont les arguments des interdictions. Il paraît insupportable d'être soumis à une interdiction ou à une réduction des libertés. Mais il n'y a pas pire réduction de liberté que de ne pas pouvoir boire l'eau de pluie ou de devoir être confiné parce qu'il fait 45 degrés à l'extérieur, ce qui a été le cas en Iran pendant deux jours l'été dernier. Bien évidemment, il faut des contraintes. Nous ne pouvons pas attendre le bon sens général pour agir. Concernant les personnes qui sont réfractaires, rappelez-vous que vous ne pouvez pas emmener 100% des personnes avec vous. C'est le principe du 80-20. Concentrez-vous sur 20% de vos efforts qui vont fournir 80% de vos résultats. L'un des enjeux de notre société est d'identifier les toxines mentales auxquelles nous sommes soumis tous les jours par les médias traditionnels, par les réseaux sociaux et dans un contexte de travail teinté de harcèlement professionnel et de burn-out. C'est donc tout à fait logique que les Français ont besoin de prendre l'avion à bas coût pour partir à l'autre bout du monde mettre les pieds dans l'eau. Et si on décidait de bifurquer et d'interrompre ce cercle vicieux ? Le mot décroissance fait peur, mais en pratique, la décroissance peut s'accompagner d'une croissance infinie de l'imagination, par exemple. Nous avons besoin de nouveaux imaginaires qui nous donnent envie de rêver d'accéder à ce monde post-croissance désirable. Actuellement, les œuvres de fiction à notre disposition récente sont des œuvres dystopiques et angoissantes. La seule œuvre que j'ai trouvée à ce jour qui pourrait rentrer dans l'imaginaire attractif est ce film de Colin Serrault des années 90, La Belle Verte. Nous pouvons également faire croître de façon infinie nos relations aux autres, se reconnecter avec nos proches, avec nos voisins, développer le localisme. Nous avons pu démontrer que l'un des meilleurs facteurs protecteurs de la dépression au travail, c'est d'avoir un support émotionnel fiable de la part de ses collègues. Ceci nous encourage à prendre soin les uns des autres et à nous entraider. Une autre démarche de Less is More est le développement de la pratique de la pleine conscience. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à faire l'expérience d'une retraite méditative pendant un week-end, si possible en groupe et avec un guide, pour faire l'expérience du contact avec son propre esprit et de l'effet de rester assis simplement à observer ses pensées et son esprit. On prend alors conscience de la clarté infinie de l'esprit et qu'on a absolument besoin de rien d'autre que d'être ici, présent et maintenant. De plus, on peut être surpris de la faible quantité d'aliments qui est nécessaire à notre corps pour survivre. C'est pourquoi nous promouvons la méditation de pleine conscience dans les hôpitaux et qu'à mon sens, elle devrait être promue également dans l'éducation nationale. La thérapie d'acceptation et d'engagement est une psychothérapie qui a maintenant une vingtaine d'années et qui peut nous aider à accéder aux changements. La plupart des personnes en souffrance psychique sont des personnes qui sont déconnectées de leurs valeurs car la majorité des actions qu'elles mettent en place ont pour but d'échapper à la souffrance. Cette thérapie vise à identifier les valeurs et à augmenter les actions engagées en direction des valeurs. C'est donc une thérapie basée sur l'action. Je termine donc par cette phrase de Pablo Servigne, les personnes les plus engagées sont les plus heureuses. La meilleure façon de lutter contre l'éco-anxiété, c'est de rentrer dans l'action. Une des premières actions peut être de tenir un journal de gratitude. Développer le sentiment de gratitude améliore le bien-être mental. C'est une compétence que l'on doit acquérir avec de l'entraînement et qui n'est pas innée. Je remercie donc toutes les personnes qui m'ont inspiré. Je n'ai pas pu toutes les mettre sur cette diapositive. Si vous cherchez des ressources en français sur ce que j'ai présenté pour la partie alimentation et il y a l'ouvrage Bien manger pour ne plus déprimer et sur la partie de l'accès au changement, je fais de ma vie un grand projet. Si vous n'avez pas suivi mes conseils et que vous êtes encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn et sur Instagram. Merci. Merci.